Vous étiez quand même très près de certaines de ses chansons, de certaines de ses musiques, de certains de ses textes parce que vous avez travaillé avec Georges Brassens. D'ailleurs on en a la preuve, je vais demander qu'on nous envoie une cassette. C'est un témoignage lorsque, je ne sais plus, je crois que c'était sur la maîtresse d'école, vous étiez en train de travailler et on va vous écouter, vous, vous et Georges. Trahison. Trahison, oui. Vous nous envoyez la cassette s'il vous plaît ? La maîtresse d'école. Tiens, le voilà. La 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 C'est Georges ? C'est Georges. Georges à la guitare. Parfois d'ailleurs vous mettiez à l'orgue, cet orgue qui est toujours là-bas. C'est toujours là-bas, il n'a pas bougé de place. Alors, c'était la maîtresse d'école. On va la retrouver pour voir si vous avez vraiment épousé ce qu'avait donné Georges comme indication. Et voilà, je vais passer mon petit examen. Oui. Un, deux, trois, quatre. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut d'où le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lévonés, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors, quelque chose changea. L'école buissonnière fut plus jamais un char. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, craquent. Connurent tout à coup la faillite, le craque, la faillite, le craque. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle, rougit comme un cocolico. Car nous étions tous pris d'excellence, ex aequo, d'excellence, ex aequo. A la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait remis. Et comme elle embrassa quarante lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile, alors recteur d'académie. De l'école en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le fort en thème est redevenu l'exception. A la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe, ex aequo, de la classe ex aequo. A l'école où nous avons appris l'APC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut d'où le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Sous-titrage ST' 501